Bonjour, bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Là, pour le tuto, je vais vous présenter une carte de vœux pour l'année qui arrive. Alors, pour ça, on va se mettre sur les mains et vous allez avoir besoin d'une base de cartes. Voilà, elle fait 10,5 par, comme d'habitude, je n'ai pas calculé, mais ça fait 10,5 par 10, par 15, voilà, 10,5 par 15. Une couronne de fleurs, alors que j'ai glanée sur internet, malheureusement, elle n'est pas bien ressortie, du coup, il a fallu que je refasse tout à la main. Donc, ce n'est pas grave. Si vous avez l'occasion d'avoir un tamponnage ou une couronne fait avec un daï, pourquoi pas, ça peut être aussi joli. Voilà, donc je l'ai fait sur du papier craft. Vous allez avoir besoin de 3 petits sapins et d'un petit bandeau avec écrit « Bonne année » ou « Meilleur vœu ». Voilà, ce que vous avez sous la main. Donc, une fois que vous avez votre petite couronne, vous coupez le contour, bien sûr, et vous allez venir le coller, la coller, c'est une couronne, sur votre base de cartes. Hop. Alors, c'est du papier craft tout léger qui vient de chez Action, hein. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette colle. Voilà. Je ne vais pas prendre de la colle liquide. Voilà. Hop. Et on vient placer comme ça. Voilà. C'est pas mal. Donc, sur la base de cartes. Ensuite, vous avez sûrement des petits tamponnages de feuillage. Je vais en utiliser pour faire un petit décor tout léger de part et d'autre. Pardon. Ici, en bas. Je vais essayer de faire un petit décor pour habiller un petit peu. Pas grand-chose. parce qu'il va y avoir les sapins et la petite bannière. On va prendre ce petit feuillage là. Alors, je vais prendre un petit peu pour faire des tests. Oui, il n'y a pas assez. C'est mieux, mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc, je vais faire du gommage dessus. Voilà. Je gomme pour enlever les résidus. Soit de colle, soit d'ancienne encre. Je n'en sais rien. C'est plus de l'encre parce que la colle n'est pas trop, mais bon. Hop. Et là, normalement, ce sera... Ah oui, nettement mieux. Une belle différence. Hop. Et donc, je vais venir faire mon tamponnage. Ici. Je vais essayer de faire la même chose. Non, je ne peux pas. Ce n'est pas grave. On va faire un autre bouquet. De l'autre côté. On va voir. On va tester. De toute façon. On va tester sur ma feuille. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Je vais gommer également. Pour que ce soit bien, bien net. Et là, je vais essayer de placer mon petit bouquet. Par là. Mais je ne veux pas que ça dépasse de trop. En bas. Je vais prendre un bout de papier qui traîne. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Ça a l'air d'être pas trop trop mal. Ensuite. Je vais... Mettre ça à côté pour le moment. Et je vais venir... Mettre... Mettre... Mes petits sapins. Les disposer... Comme ça pour l'instant. Je vois à peu près ce que ça donne. Voilà. Ça va faire ça. Ça va être pas trop mal. Je vais les recentrer un peu plus. Voilà. Je vais mettre un petit peu de brillance sur la carte avec un petit marqueur. Normalement, c'est pour la céramique et le verre et je ne sais pas quoi. Eh bien, moi, je l'utilise sur le papier. Hop. Pour donner un petit peu de brillance, je vais faire un petit contour dans mes sapins. Tout léger. Voilà. Et de 1. 2. J'ai eu l'impression que ça allait couper. Il faut dire qu'il y a un orage aujourd'hui qui est très fort sur la région. Donc, si ça coupe, on va voir. J'espère que je n'aurai pas à recommencer. Alors, on va pouvoir mettre des petits cubes de colle. De colle. Des petits cubes 3D derrière chaque sapin. Hop. pour donner un petit peu de relief à tout ça. On va faire la même chose après avec le Bonne Année. On peut également mettre un peu de brillance sur le papier craft. Ça peut être bien sympa. Le but, ce n'est pas de tout colorier. C'est juste pour apporter un peu de peps. Et donc, je vais mettre également de la mousse 3D derrière la petite banderole. à la petite banderole. C'est bon. Mes carrés de mousse sont usés. Alors, on va commencer. Et je viens coller donc le Bonne Année sur les petits savants. Voilà. Et là, je vais faire un petit contour à l'encre noire pour faire ressortir le tout. Et après, le coller sur une base de carte blanche classique. Ou craft. Pourquoi pas. Hop là. Donc voilà ce que ça donne. Avec un petit peu de brillance, un petit peu, mais légèrement. Voilà. Une carte toute simple pour souhaiter une bonne année. En espérant qu'elle soit bien meilleure que celle-ci. Voilà. Et comme je vous dis, après on colle sur une base. Et puis voilà, c'est tout. C'est terminé. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à laisser, comme d'habitude, des petits pouces bleus et des commentaires. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur la boutique Etsy. Voilà. Pour les autocollants, les mots que je propose. Ensuite, il y a également des choses en... Des emporte-pièces en PLA, etc. Voilà. Je réfléchis actuellement à des nouvelles choses. Donc, il va y avoir des petites choses nouvelles sur la boutique. N'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez trouver aussi sur la boutique. Ça pourrait m'aiguiller un petit peu sur ce que vous attendez également. Et puis voilà. Moi, je vous dis à très très bientôt. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en. Profitez d'être en famille. Avec des amis. Ou pas. Voilà. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501